Bonsoir Joannel, joyeux mardi à tous et à toutes. Branchez la REH, la radio évangélique Osana Jacmel, 102.3 FM. Erlich, Dorelas, depuis Boston, la capitale des grandes écoles du monde. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Tout de suite, voici les infos. AstraZeneca, France, Allemagne, Espagne et Italie suspendent la vaccination. Les autorités sanitaires allemandes s'inquiètent notamment du cas de thrombose de veine cérébrale en lien avec la vaccination sur leur territoire. Voici un reportage signé Euronews. Le vaccin AstraZeneca semble avoir du plomb dans l'aile. Plusieurs pays européens sont venus allonger ce lundi la liste de ceux qui suspendent son utilisation. Derniers en date, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Luxembourg et la France. Une décision prise ce lundi alors que plusieurs cas de complications de santé ont été constatés ces derniers jours, même si aucun lien n'est clairement établi avec l'injection de ce vaccin. Notre décision est purement préventive, a indiqué le ministre allemand de la Santé. Des millions de personnes dans le monde ont déjà reçu le vaccin AstraZeneca et nous sommes conscients des conséquences de notre décision. Dans plusieurs pays, des personnes sont décédées suite à des problèmes de coagulation sanguine. Mais ces cas de thrombose sont-ils des effets secondaires avérés de l'injection du vaccin AstraZeneca ? L'Agence européenne des médicaments se penchera sur cette question ce jeudi. D'ici là, explique le ministre néerlandais de la Santé, on pense qu'il vaut mieux faire une pause. Du côté de l'OMS, on tente de calmer l'inquiétude en soulignant l'intérêt de la vaccination pour freiner la pandémie de Covid. Les gens peuvent avoir des caillots sanguins tout le temps. Si vous immunisez un très grand nombre de personnes, alors oui, certains pourront avoir des caillots sanguins après avoir reçu un vaccin. C'est la nature humaine de supposer qu'il existe une sorte de lien. Mais en réalité, on n'en a pas la preuve. Donc, en attendant, je pense qu'il faut avoir le courage de continuer à agir contre la pandémie et continuer la campagne de vaccination. Enfin, le groupe pharmaceutique anglo-suédois indique qu'à ce stade, aucune preuve n'a permis d'établir formellement un risque accru de caillots sanguins provoqués par son vaccin. Le Vatican refuse la bénédiction des unions homosexuelles qualifiées de péché. Le Vatican a confirmé lundi l'impossibilité pour les couples homosexuels de recevoir les sacrements du mariage réservés à l'union indissoluble entre un homme et une femme. Voici un reportage signé France 24. C'est un coup dur pour la communauté LGBT. L'Église catholique ne bénira pas les unions de même sexe parce que, selon le Vatican, Dieu ne peut pas bénir le péché. Dans certains pays, comme les États-Unis et l'Allemagne, les responsables ont commencé à bénir les unions homosexuelles. Cela a conduit les diocèses à se demander si la pratique était autorisée. La réponse du Vatican est sans appel. C'est officiellement interdit. La décision approuvée par le pape François plaît aux conservateurs catholiques, mais c'est une déception pour les croyants LGBT qui espéraient pouvoir être reconnus. Si le pape François a approuvé la protection juridique des couples homosexuels, il refuse qu'ils puissent se marier au nom de l'Église. Le document du Vatican précise tout de même que l'Église peut continuer à accueillir et bénir les homosexuels, mais pas leur union. Pour les hauts dignitaires, l'activité sexuelle entre personnes du même sexe est un péché. Cette position divise chez les catholiques. Des enquêtes montrent qu'une majorité de croyants aux États-Unis et en Europe occidentale approuvent le mariage homosexuel, alors que les églises d'Europe de l'Est, d'Afrique et d'Asie s'y opposent fermement. Allons en Birmanie, situation de tension en Birmanie. Au moins 138 morts en Birmanie. L'ONU condamne la répression après le week-end le plus meurtrier depuis le début du coup d'État en Birmanie. Les manifestants sont redescendus dans la rue ce lundi. Une vingtaine de personnes ont été tuées. L'ONU dénonce une répression cinglante. Une veillée à la bougie et des chants. Ces Birmans prient pour leurs compatriotes tomber lors des affrontements avec les militaires. Ce week-end, près de 50 manifestants sont décédés. Le plus lourd bilan depuis le coup d'État du 1er février. Les contestataires sont tout de même redescendus dans les rues hier et au moins 11 d'entre eux ont été tués. Les manifestations se poursuivent tous les jours pour réclamer le retour de la démocratie. Les hommages aux défunts se multiplient et l'ONU condamne cette répression meurtrière. En Birmanie, nous avons assisté à un week-end rempli de sang. Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies, à ce jour, au moins 138 manifestants pacifiques dont des femmes et des enfants ont été tués dans la violence depuis le 1er février. Le secrétaire général condamne fermement cette répression contre des manifestants non-violents et la violation continue des droits de l'homme les plus fondamentaux. Ce week-end, les manifestants ont attaqué deux usines chinoises. Pékin, l'un des principaux partenaires commerciaux de la Birmanie, réplique et lui demande de protéger ses intérêts dans le pays. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Dimanche soir, la junte a imposé la loi martiale dans deux quartiers de Rangoon. Depuis six semaines, la répression des manifestations pro-démocratie se multiplie et l'armée fait pour l'instant la sourde oreille aux condamnations internationales. Direction le continent africain, principalement république du Congo, paix fragile dans le poule. Après 2002, 2009, 2016, les habitants du poule dans le sud de la république du Congo redoutent qu'une crise politique éclate à l'approche du scrutin présidentiel de dimanche. Pourtant, la paix semble être revenue. A Yungi, les ex-rebelles ninja sont devenus jardiniers. Voici un reportage signé TV Sec Monde. Nous voici au cœur du jardin des ninjas. Ces anciens rebelles ont quitté le champ de bataille et sont restés dans le poule. Une région agricole historique du pays, mais touchée par la guerre. Il manque un peu d'aide de l'État pour que ces anciens soldats puissent croire à un avenir. La principale difficulté qu'on a ici, c'est le manque d'arrosoir. Nous sommes nombreux et nous travaillons tous dans les parcelles. Il y a aussi un souci avec les rations. Il n'y en a pas assez. Alors nous mangeons notre production. En fait, nous manquons de financement. Le cessez-le-feu signé fin 2017 a permis le retour à la paix, à la circulation, à l'ouverture d'un territoire que ces ninjas gèrent aujourd'hui. Kimba Kambaka, proche du pasteur Ndoumi, veut rassurer les populations, ne plus les effrayer comme avant, conserver cette paix. Même si la période préélectorale est source de tensions et de réflexions. L'insécurité n'existe plus. Il n'y a pas de braquage ou autre, puisque la paix est là. Mais toutes les décisions de notre accord ne sont pas encore respectées. Donc nous sommes en train d'observer, en attendant ce qu'on a déjà commencé. Plus loin, l'inquiétude se remarque au cœur des villages. Dans sa ferme, Ruffin, débarqué ici après les violences de 2016, a déjà constaté le départ d'un ouvrier, parti apeuré par les rumeurs de violences à venir avant les élections. Et il nous entraîne sur une autre parcelle, désertée elle aussi. Je ne peux pas comprendre comment toute une famille peut quitter dans un village sans problème. C'est justement passé à cause de ces élections présidentielles. Donc les gens sont traumatisés. Volets et portes fermées. La famille a eu peur des rumeurs et du passé. Il n'y a que de mauvaises informations qui arrivent. Aucune bonne information. Si peut-être demain, ça arrive que la guerre reprenne un peu, les armes reprennent un peu dans le pôle, ça veut dire que nous avons la politique la plus idiote du monde. Parce qu'ils ne gagnent absolument rien. Il y a eu des guerres. Plusieurs guerres dans le pôle, ça fait trois ou quatre, je ne sais pas, quatre guerres comme ça. Bon, écoutez, pas de solution. Tous ici redoutent un exode massif. Pire encore que la politique crée des scènes de guerre comme avant. Ils ne veulent plus jamais tout recommencer. Allons en Angleterre. La police anglaise sous le feu des critiques. Depuis plusieurs jours, au Royaume-Uni, des centaines de personnes ont manifesté à Londres le 15 mars contre l'attitude des policiers. Un projet de réforme controversée sur la sécurité intérieure. A l'origine de cette colère, une intervention musclée des forces de l'ordre. Lors d'un hommage non autorisé à Sarah Everard, jeune femme assassinée par un policier, voici un reportage signé RT. Le 3 mars, Sarah Everard, cadre de 33 ans, est portée disparue alors qu'elle rentrait chez elle à Brixton depuis le quartier de Clafam dans le sud de Londres. Son corps est retrouvé quelques jours plus tard dans un bois au sud-est de la capitale, mis en cause un agent de la police londonienne, Wayne Cousins, qui est arrêté vendredi soir. « Un agent de police en service a été inculpé ce soir pour l'enlèvement et le meurtre de Sarah Everard. Wayne Cousins, 48 ans, a été placé en détention provisoire et comparaîtra devant le tribunal de Westminster demain matin. » Dès le lendemain, la colère gronde. Plusieurs femmes se rassemblent pour une veillée en hommage à Sarah Everard en dépit des restrictions sanitaires. La mobilisation se mue en confrontation avec la police. Les forces de l'ordre menottent certaines participantes. C'est alors un sentiment d'écœurement qui se propage dans la capitale. La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, et le maire travailliste de Londres, Sadik Khan, exigent alors des explications de la part de la police sur sa gestion de l'événement. « J'ai déjà dit que certaines des images de Clafam Common qui circulent en ligne sont choquantes. Alors bien que la police soit légitimement dépendante sur le plan opérationnel, j'ai demandé à la Metropolitan Police un rapport sur ce qui s'était passé. » La commissaire adjointe Hélène Bell, de son côté, défend l'action des forces de l'ordre assurant que la situation était telle que son intervention était nécessaire. Mais dès lors, la confiance est rompue. De son côté, le leader des libéraux-démocrates appelle la chef de la police à démissionner. Les rassemblements pour dénoncer l'action des forces de l'ordre et les violences faites aux femmes se multiplient. « Je veux qu'elle ait les mêmes droits que n'importe qui d'autre, qu'elle se sente en sécurité quand elle marche dans la rue, qu'elle n'ait pas à se demander si elle doit ou non emprunter une rue en particulier. Je ne veux pas de ça pour mes enfants ni pour ceux des autres. » En parallèle de ces événements, une loi prévoyant de renforcer les pouvoirs de la police est présentée cette semaine au Parlement. Un débat qui ne devrait pas contribuer à apaiser la situation. Et voilà, c'est l'effort de la page internationale au Grand Journal du 14h pour ce mardi 16 mars 2021. Température sur Boston, 41 degrés Fahrenheit en Celsius, c'est 5 degrés Celsius, il fait froid. Et pour Jacquemail, il fait beau temps, 84 degrés Fahrenheit et ça donne 29 degrés Celsius. C'est une présentation, Erlich Dorélas, réalisation Ed Broad, coordination Télé Beltop pour le compte de la radio au évangélique Osana Jacmel, 102.3 FM. Rendez-vous aussi pour mercredi. Bonsoir Joannel et bonsoir Rubens, ton émetteur en onde au studio. Rendez-vous aussi pour demain. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde.